Bonjour à tous à musique, j'espère que vous allez bien, on démarre cette nouvelle année en beauté avec le jeu Roll World, c'est de Richard Wynski, vous connaissez son premier jeu, Crash World, un super jeu de lettres, ce jeu en adore, on joue souvent, c'est à partir de 7 ans, 2 à 6 joueurs pour des parties, d'environ 30 minutes, voire 15 minutes, si vous voulez, parties rapides, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de plein air, un jeu sympa, un jeu à partager en famille, un jeu d'ambiance, vous allez adorer, vous connaissez la pétanque ? Qui ne connaît pas la pétanque ? On rajoute des lettres, on doit former des mots le plus rapidement possible, vous verrez, on découvre le contenu du matériel, donc il y a le petit sac de transport, ben oui, la boîte en carton pour l'extérieur, c'est pas très bon, elle va finir en lambeau, le petit cochonnet qui est remplacé par un dénoir, vous verrez, il y a des spécificités sur ce dénoir, et ensuite, 8 boules, du moins, 8 cubes de couleurs, avec les consoles d'un côté, les voyelles de l'autre, Et les deux dernières, on va remplacer le sac, donc comment fonctionne ce jeu ? Un peu comme Crash World, justement, on va devoir faire le mot le plus long, pas forcément le plus long, parce qu'il y a deux modes de jeu, Le premier mode de jeu, c'est un point par mot, et il faut être le plus proche du cochonnet, mais il y a une condition différente, si on tombe sur celle-ci, des doubles flèches, il faut être le plus loin possible, et pour ne pas poser, ça pose problème, l'auteur a mis une distance minimum, un minimum de 3 mètres du cochonnet. Et la deuxième partie, c'est un point par lettres posé dans le mot. Donc, c'est très simple, chaque joueur va se munir de deux dés de couleurs, si on est à deux, on en prend quatre, forcément, et lancer le cube le plus proche de ce cube noir. Celui qui aura réussi à faire ça, récupère l'ensemble des dés, plus ce qu'il y a à noter sur ce dé là. Donc, il y a les chiffres 1, 2 et 3, c'est des points bonus, c'est des bonus qu'on va pouvoir utiliser pour former le mot. L'étoile, vous connaissez Crash World, tout le monde joue en même temps pour pouvoir récupérer les points, ça c'est excellent. Le mime, la petite main que vous voyez là, on va devoir mimer, l'un va récupérer les points de consonne, et l'autre des points des moyennes. Le jeu se joue de deux façons, jusqu'à 10 points, donc 10 mots à trouver, et la deuxième façon, 100 points, 1 point par lettres positionnées. Donc là, on va faire un petit test juste pour montrer, donc là, on lance tout le dé, on tombe sur un 3. Chacun va lancer, hop, on récupère le O, on récupère le L, le E, le S, le Y. Le U, le R, et le T. Donc là, vous avez 30 secondes minimum, mais après on choisit le temps de la découverte du mot. Plus tu vas mettre de lettres, plus tu vas marquer de points, et tu as droit à 3 bonus. Et là, on va décider ensemble combien de temps on va donner pour la découverte de ce mot. Alors, si on est sur la version facile, on peut mettre 3 lettres, c'est pas bien grave, mais sur la version difficile, c'est très intéressant de t'agrandir justement ce mot-là. Alors, Catherine, est-ce que tu as quelque chose ? Roulade. Roulade, alors. Roulade au pluriel. Roulade au pluriel. Alors, 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 R, O, U, L, A, D, E, S. Donc là, tu veux marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 points sur les 100 points. Donc, on joue, on joue, on joue, ainsi de suite, jusqu'à ce que le joueur atteigne les 100 points. C'est le grand gagnant, ou qui trouve 10 mots. On peut jouer par équipe, c'est plutôt intéressant. Et là, si on tombe sur l'étoile, c'est, 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 c'est le joueur qui a la plus grande, le tourno, le mot le plus long qui remporte les points. Donc, voilà, vous avez compris le principe de Roll World. C'est un super jeu qui reprend la pétanque et le système de jeu de Crash World. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et à très bientôt. Bonne nouvelle. Bye, bye.